Qu'est-ce que l'effondrement, comment on peut le définir ? Alors, qu'est-ce que l'effondrement, comment on peut le définir ? C'est une question qui paraît sans doute très simple, mais qui est quand même très très pertinente, parce que c'est vrai que c'est une notion dont on entend de plus en plus parler, surtout depuis qu'est née la collapsologie, et qui a un grand succès. Il y a énormément de gens dans le monde, en particulier en France, qui sont convaincus que l'effondrement est inéluctable, sans précisément savoir de quoi il retourne. Alors, l'effondrement, c'est quelque chose d'assez simple, c'est la fin du système industriel. Le système industriel qui est né, comme son nom l'indique, avec la révolution industrielle, et qui s'arrêterait à un horizon de temps, justement, qui peut être court ou lointain. La collapsologie admet que les deux possibilités existent. Et donc, cette industrie-là, pour des raisons principalement environnementales, écologiques, mais pas uniquement, s'arrêterait. Et évidemment, les implications sont extrêmement importantes, puisque nous vivons tous, au moins dans les pays développés, sous perfusion, littéralement, d'industrie. Donc, si l'industrie s'arrête, ça a des conséquences sur l'ensemble de la société. Et la première des conséquences est catastrophique. C'est pour ça que l'effondrement, s'il advenait, ne serait absolument pas une bonne nouvelle. Donc, la conséquence la plus abominable, c'est des milliards de morts. Parce que plus d'industrie, ça veut dire plus de nourriture, plus d'eau, plus de médicaments, plus de chauffage, etc. Les besoins de première nécessité, eux-mêmes, qui ne sont plus satisfaits. Alors, effectivement, quels sont les scénarios d'effondrement plausible ? J'emploie volontairement le pluriel, parce que le premier objectif de mon livre, c'était d'expliciter la notion d'effondrement. Alors, pourquoi l'expliciter ? D'abord, parce qu'il y a un flou qui est tout à fait assumé de la part des gens qui sont convaincus de l'inéluctabilité de l'effondrement sur sa date. Ils disent que ça peut être un événement soudain et puis ça peut être un événement beaucoup plus lointain. L'autre grand flou qui est volontairement entretenu par les collapsologues, les tenants de l'inéluctabilité de l'effondrement, c'est la mécanique par laquelle le monde pourrait s'effondrer. Donc, il me paraissait très important de passer l'idée de la collapsologie, l'idée de l'effondrement, par le prisme de la prospective. Et la prospective, c'est quoi ? C'est faire des scénarios. Donc, quand on fait ça, à mon sens, on peut déterminer trois scénarios d'effondrement possible. C'est pour ça que, je dirais, le credo, la punchline, pour parler, si on ne passe à l'expression, parler avec le langage actuel du livre, c'est « L'effondrement est possible, mais pas inéluctable ». Alors, comment il est possible ? Il y a trois scénarios envisageables qui ont des causes différentes, des temporalités différentes, mais aussi des probabilités différentes. Alors, le premier scénario, c'est celui de l'arrêt cardiaque. La cause est plutôt d'ordre économique et c'est lié à la complexité du monde, la complexité du système monde économique. Par exemple, une grosse crise économique qui provoquerait un arrêt cardiaque du système. Partout dans le monde, l'industrie se désagrège très, très rapidement en raison de cette complexité. Alors, c'est un scénario auquel je crois assez peu parce que les très grandes crises auxquelles le monde a été confronté ces derniers temps tendent plutôt à prouver et que le monde est très résilient. Je pense bien sûr à la crise de 2008 qui était énorme, qui était même comparable en termes de volume à celle de 1929. Et le monde a très rapidement rebondi avec une croissance qui est devenue positive et même assez forte à partir de 2009-2010. Alors, encore plus flagrant, c'est bien sûr la crise sanitaire, la crise du Covid. Là, on a carrément arrêté l'économie mondiale, ce qui était impensable. C'est très, très surprenant. On pensait que cette machine qui était réputée s'auto-entretenir et être inarrêtable a été stoppée net. Et pourtant, c'est pareil. Il y a eu un rebond très fort de la croissance du système qui ne s'est pas du tout délité. Donc, ce premier scénario d'effondrement possible, alors il reste possible, ce n'est pas parce que c'est très peu probable que ce n'est pas possible, mais moi, je n'y crois pas des masses. Alors, le deuxième scénario, c'est celui de la panne sèche qui est liée à un énorme problème qui va de plus en plus se poser dans les décennies à venir, qui est celle des ressources, des ressources naturelles de manière générale. En particulier, une ressource qui risque de poser un problème immédiat, c'est le pétrole, avec la notion, la théorie du pic pétrolier. Comme je le disais, ça va vraiment poser des problèmes. On ne peut pas passer cette question sous silence quand on s'intéresse un minimum à l'avenir. Ça sera très certainement générateur de tensions entre les individus, entre les États géopolitiques, de crises aussi, peut-être des crises majeures, pour l'approvisionnement en diverses ressources naturelles. Ça, c'est clair. En revanche, je ne pense pas que malgré tout, ce soit un risque majeur quant à la perpétuation du système monde qui est le nôtre. C'est possible aussi. La possibilité est un peu plus grande et l'horizon de temps est un peu plus lointain. C'est à quelques décennies. Et puis alors, le troisième scénario, c'est celui de la cocotte minute. Rien que le nom permet de comprendre de quoi on parle. Bien sûr, c'est celui qui est lié au réchauffement climatique qui, lui, est le risque. Et là, je n'invente pas le tiède. Tout le monde en a bien conscience et heureusement aujourd'hui. Mais c'est vraiment le risque majeur qui pèse sur notre civilisation, mais au-delà de notre civilisation, sur l'humanité elle-même. C'est tout ou partie de l'humanité qui pourrait périr en raison d'un emballement du réchauffement climatique. Alors ça, c'est le scénario d'effondrement, à mon sens, le plus probable, qui est un scénario d'effondrement encore un petit peu, tout petit peu plus lointain par rapport au précédent et encore plus par rapport à l'antépénultième, un horizon à 2060, 70, 80 d'ici la fin du siècle. Effectivement, si le réchauffement climatique devient incontrôlable, nous serons très très mal. La question, c'est peut-on encore faire quelque chose pour éviter qu'il ne devienne incontrôlable ? Et la réponse, à mon sens, c'est oui. Mais quoi ? C'était le deuxième objectif de mon livre, c'était dire quoi ? Alors, les raisons d'espérer, c'est que tout dépend de la manière dont vous regardez le tableau de l'effondrement et de la collapsologie. Si vous le regardez tel que les collapsologues le présentent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je me suis arraché les cheveux en écrivant ce livre, c'est-à-dire que j'ai tour à tour été convaincu par ma thèse et convaincu par leur thèse, ça a alterné parce que c'est sérieux ce qu'ils disent, en fait. Ça, c'est très très important. Je ne fais absolument pas, d'ailleurs j'échange régulièrement avec, pas régulièrement, mais j'ai échangé avec Pablo Servigne, je ne fais pas du tout de collapse au collapse au bashing. Et mon vrai problème, c'était de me retrouver confronté à des arguments qui sont extrêmement forts, extrêmement sérieux et savoir quelle était leur véritable pertinence. Donc quand vous regardez ce tableau-là comme il le présente de manière globale, c'est très lugubre et il est difficile de ne pas être convaincu que tout ça, notre monde, ne peut pas durer. En revanche, dès qu'on commence à mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire à zoomer et à regarder dans le détail les raisons qui pourraient conduire à ce fameux effondrement et la mécanique de l'effondrement, vous avez plein de sujets qui apparaissent et quand vous les étudiez vraiment, de manière assez précise avec les données dont on dispose, apparaissent de nombreuses raisons d'espérer. Toutes les causes, la complexité, je vous ai donné des raisons d'espérer tout à l'heure en vous disant que finalement le système monde paraissait extrêmement résilient, ça c'est une raison d'espérer que l'arrêt cardiaque ne se produise pas. Par exemple, sur la question des ressources aussi, il y a des raisons d'espérer, je ne sais pas si on explicitera un petit peu plus loin et sur la question du réchauffement climatique qui est évidemment celle majeure qui intéresse tout le monde, il y a aussi des raisons d'espérer. Alors, est-ce que la réalité se situe entre d'une part le collapse et d'autre part l'autre réalité qui est avancée assez peu en Europe mais surtout dans les pays anglo-saxons, c'est celle du business as usual, c'est-à-dire un monde qui continue comme avant qui ne change absolument pas. Ce n'est absolument pas crédible non plus parce que la crise environnementale est telle qu'on est confronté à la nécessité d'un correctif majeur et après avoir dressé dans mon livre les trois scénarios d'effondrement possible, j'essaye d'esquisser un quatrième scénario justement qui est ce scénario intermédiaire, c'est-à-dire le scénario d'un monde en transition, probablement malheureusement une transition insuffisante, ça c'est une question majeure qui pourrait nécessiter encore d'énormes développements mais moins on en fait aujourd'hui, plus on va dépendre demain au moment où les choses deviendront très 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 dangereuses, elles sont déjà très problématiques mais où elles deviendront extrêmement dangereuses, on va dépendre d'un coup de balai technologique, d'une voiture balai qui va être la géoingénierie, très très débattue, mais ce n'est pas du tout un pensé à la géoingénierie, un blanc-seing pour ne rien faire aujourd'hui, pas du tout parce qu'avoir à décarboner avec de la géoingénierie demain la moitié de toute notre économie ou seulement 10 ou 20%, ce n'est pas du tout la même chose et donc ce n'est pas du tout la même crédibilité, c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer la décarbonation actuelle qui doit être la plus massive possible et la géoingénierie, la géoingénierie, ce sera le coût de la dernière chance. C'est pour ça que je suis relativement optimiste mais relativement seulement parce que ce monde de la transition va être un monde extrêmement difficile, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, je ne décris pas un monde tout rose, quand les gens voient le titre de mon livre, les journalistes surtout la première réaction c'est de dire « Ah, chouette, on est sauvés ! » Non, pas du tout, ce n'est pas parce que je dis que l'effondrement n'aura probablement pas lieu, d'abord que je dis qu'il n'aura pas lieu, ça je ne le dis pas, et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y aura pas d'effondrement que le monde à venir va être sympa, je pense qu'il va être extrêmement difficile tout simplement parce que cette transition va être extrêmement difficile, le monde à venir va être extrêmement heurté, on va connaître de très très nombreuses crises en raison de plus en plus de la question environnementale, mais on peut espérer en revanche à l'issue de ces quelques décennies de transition, si on arrive à la mener à bien avec plus ou moins de cette fameuse géo-ingénierie, on a l'espoir d'aboutir à un monde qui peut être à nouveau un monde heureux, un monde plus équilibré et de ce point de vue-là, à plus long terme, oui, je suis plutôt optimiste.